Musique On l'appelle marijuana, ganja ou encore cannabis. C'est le produit illicite le plus consommé dans le monde et la Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas. Peut-être trop banalisé aujourd'hui, le cannabis trouve sa notoriété surtout auprès des jeunes puisqu'à l'âge de 16 ans seulement, près d'un adolescent sur deux a déjà fumé son premier joint. Alors comment changer les mentalités lorsque l'on sait que le cannabis est un produit dangereux pour la santé ? Comment savoir dire non face à la tentation ? Cannabis, jamais de fumée sans feu, c'est un reportage réalisé par le CDPNC. Le cannabis c'est bien quand t'as des problèmes à la maison, t'as envie de décompresser, je veux dire quand tu te sens pas bien dans ta vie, genre t'as des problèmes à l'école, tu te souviens et tout. Moi je pense que ça fait du bien parce que ça permet de s'évader quand t'as des problèmes, c'est la même chose quand t'as des problèmes avec tes parents, ça permet de penser à autre chose. Après c'est vrai qu'il faut pas en abuser, il faut pas fumer tous les jours, sinon tu deviens accro. Les parents, ils acceptent, pas souvent les deux, mais la plupart du temps ils acceptent parce que des fois ils ont pas le choix. quand on fume devant eux ou dans leur dos, ça revient la même chose. Moi je dis qu'il faut tout tester, il faut vraiment tout tester, mais après il faut pas en abuser, il faut pas se devenir accro. Ne pas en abuser pour ne pas devenir accro, Evan le disait lui aussi. Mais aujourd'hui, âgé de 16 ans seulement, il fume près de 3 à 4 gens de cannabis par jour. Pour la première fois j'ai fumé du cana, c'était en soirée, on avait tous bien bu, et puis ouais, avec l'ambiance, on s'est fait trois petits pètes, et puis on s'est fumé. Sur le coup je me rappelais pas vraiment, mais vu que j'étais assez saoul, mais après quand j'en ai repris, j'ai senti une espèce de détente, c'était bien, comme soulagé, sans stress. Aujourd'hui je fume parce que j'ai pas mal de soucis dans la vie, les cours ça marche pas du tout, où j'ai pas mal de personnes qui me font chier, et mes parents sont assez, je trouve qu'ils sont beaucoup trop durs. En ce moment, j'ai pas de liberté, et c'est pour ça que j'ai commencé à fumer, assez régulièrement. Et c'est là que tout peut basculer, car fumer régulièrement, c'est aussi se mettre en danger, selon le docteur Christian Michel, de la SSNC. Le danger, et ça il faut insister, c'est sur les usages réguliers, et en addictologie on parle d'usages réguliers quand il y a plus de dix fois par mois, enfin au moins dix fois, dix fois ou plus par mois, que ce soit de l'alcool, du tabac ou du cannabis, c'est un usage régulier. Et là plus la consommation, mais j'en fonce une porte ouverte, plus la consommation est régulière, plus les risques sont là. L'adolescence c'est l'âge de la découverte, c'est l'âge de la prise de risque, c'est normal, et on a envie de braver l'interdit aussi. Donc en tant qu'adulte, en tant que parent, vigilant, s'affirmer, dire non je ne suis pas d'accord, c'est important, et c'est efficace. Je le dis, je le répète, l'interdit parental est très efficace, dans l'étude dont je vous parlais précédemment, les jeunes qui a quatorze ans ne consommaient pas, pour plus de neuf sur dix, disaient qu'ils ne consommaient pas, parce que leurs parents l'interdisaient, ou ils pensaient que leurs parents ne seraient pas d'accord s'ils consommaient. Il faut que l'adulte se positionne. Et il faut aussi que l'adolescent respecte les règles, les premières étant celles qui lui sont inculquées dès son entrée dans le système scolaire. Il est nécessaire d'apporter en termes d'éducation, des informations aux jeunes, quels sont les risques encourus, que ce soit des risques au niveau de sa propre santé, mais aussi des risques au niveau également pénal, c'est-à-dire que le fait de consommer, de vendre, de détenir du cannabis, nécessairement, donc c'est réprimé par la loi, donc il y a des risques importants. Donc je pense que la responsabilité de l'adulte scolaire, c'est de pouvoir apporter cette information, de contribuer à mettre les gens en face, disons, de la responsabilité, de ce qu'ils encourt pour eux-mêmes dans leur santé, mais aussi par rapport à la loi pénale. Le collège est une micro-société, donc avec ses règles, son règlement intérieur, et le rôle des agents d'éducation, de la vie scolaire, c'est en gros de faire la police, autrement dit de veiller à ce que tous les acteurs de la communauté éducative, et particulièrement les élèves, respectent ce règlement intérieur. Donc ils sont positionnés dans la cour de récréation, à des endroits qui leur permettent de surveiller toute ou partie de la cour. Les enseignants dans leur salle ont également une mission de veiller à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de communication d'enveloppe, qu'il n'y ait pas d'actes suspects, et donc de nous communiquer dès qu'il y a saisie ou prise en flagrant délit de l'enfant. Ils sont également tenus de nous en informer la vie scolaire, la direction du collège, pour qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent derrière. Mais comme il vaut mieux prévenir que guérières, les établissements scolaires ont mis en place les interventions en cours, avec l'association Vies sans drogue, ou encore l'agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie et son service de prévention en addictologie. Nous, on a un rôle surtout d'amener aux jeunes une réflexion, mais surtout pas faire laboral ni juger leur comportement. Si c'était le cas, ils ne discuteraient pas aussi facilement avec nous. C'est les jeunes qui amènent l'information et nous, on reprécise certaines choses. On essaie de travailler avec eux sur leur croyance vis-à-vis des produits, comme le cannabis. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit eux qui amènent l'information au départ. Et nous, on reprécise certaines choses. Mais on n'est surtout pas là pour faire la morale. Ça ne marchera pas avec des jeunes, en tout cas. Parler, échanger, dialoguer, expliquer que le cannabis peut être aussi dangereux pour soi que pour les autres, certains conducteurs ne l'ont apparemment pas encore compris. Une analyse des accidents de la route mortelle, survenue en 2009, a montré que la consommation de cannabis était présente dans 20% du nombre total de ces accidents. Le cannabis a, comme toute substance qui va modifier le comportement, tendance à altérer toutes les... Alors, les temps de réaction, les déformations de vision, les modifications aussi de décision par rapport aux réactions. Et donc, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit un conducteur d'un deux-roues, d'un vélo aussi, tout simplement, d'un véhicule ou même piéton, le comportement va être différent et donc, on va souvent avoir tendance à prendre les décisions, non pas les meilleures, mais au contraire, les moins bonnes. Jeunes conducteurs, jeunes usagers ou moins jeunes usagers, puisque ça concerne tout le monde, je crois qu'à partir du moment où il y a consommation de cannabis, il ne faut pas oublier déjà que cette consommation, elle reste, par rapport à la substance active dans le corps vis-à-vis de la conduite, elle reste 10 à 12 heures. Donc, déjà, ça, il faut le savoir. Et ensuite, c'est une substance qui modifie le comportement. Donc, obligatoirement, sur la route, mon comportement va être différent et donc là, je vais faire prendre des risques aux autres, à mes passagers et aussi à moi-même. Et même si la loi du 3 février 2003 prévoit deux ans d'emprisonnement et plus de 500 000 francs d'amende à toute personne ayant conduit sous l'influence de supéfiants, les accidents de la route n'en finissent pas. Le petit frère d'Aurélie, âgé de 13 ans seulement au moment des faits, a lui aussi été victime d'un chauffard qui conduisait sous l'emprise du cannabis. C'était un samedi 13 septembre 2008. Je regardais la télé, ma mère était dans la cuisine à lui faire des gaufres parce qu'elle voulait des gaufres. Et d'un seul coup, on a entendu un gros bruit et on s'est regardé avec ma mère et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne s'est pas plus inquiétés que ça. Et d'un seul coup, on a entendu ma cousine crier son nom et du coup, on a couru et on l'a vu par terre. Il est resté dans le coma artificiel pendant cinq jours et du coup, il était en réanimation. Donc, on allait le voir et tout. Et il était chauve. Il n'avait plus de cheveux. Donc ça, ça me faisait bizarre. Et puis sinon, pour l'instant, maintenant, ça va. Il n'y a pas trop de séquelles. Mais quelquefois, il a des maux de tête. Mais bon, je ne sais pas trop si c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est lié à l'accident ou pas. Enfin, sur le lit d'hôpital, pour moi, je lui disais « Non, pars pas ! » et tout. Voilà, mais sinon... Je ne sais pas. Moi, ce que je me dis, c'est que voilà, maintenant, il est vivant et tout. Mais je sais que d'en parler, ça me fait toujours pleurer. Donc voilà. Après, pour ceux qui ont perdu, qui ont vraiment perdu quelqu'un, je me mets à leur place. Parce que moi, je n'ai pas perdu mon petit frère et d'en parler, je pleure. Alors, pour ceux qui en ont perdu... Et qu'est-ce que tu penses du cannabis ? Je déteste ça. Je n'ai jamais voulu en goûter parce que ça ne m'a jamais tentée. Je sais que ça tue des neurones, que ça en fout. Donc voilà. Il faut arrêter parce que après, on fait des bêtises. et voilà. Après, je ne sais pas si le gars, il le regrette ou pas, mais voilà, moi, j'aurais pu perdre mon petit frère. Donc voilà. Mais malgré les risques et les conséquences d'une consommation régulière de cannabis, les fumeurs ont parfois du mal à réaliser la gravité des situations dans lesquelles ils peuvent être confrontés. Nous avons retrouvé Evan, chez lui cette fois-ci, pour lui raconter l'histoire d'Aurélie. J'ai conscience que le cannabis peut provoquer des accidents de la route, mais si ça arrive, je pense que la personne ne sait pas se contrôler. Ce n'est pas comme s'il y avait un risque zéro de faire un accident de voiture. Que ce soit avec le cannabis ou pas, j'ai bien conscience que tout le jour, je peux mourir sur les routes. Donc pour toi, ce n'est pas lié directement au cannabis, ces accidents de la route ? Non, je ne pense pas que ces accidents sont directement liés. C'est juste une conscience. Je pense qu'il me faudrait arrêter le cannabis, ce serait que je prenne conscience de moi-même, que je me reprenne en main, qu'il y ait quelque chose qui me donne envie de me reprendre en main. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada